Nous trouvons donc la masterclass de Johan Spahr, ici à la Bibliothèque Nationale de France, partenaire de cette collection d'entretiens qui tourne au Centre National du Livre. Bonsoir Johan Spahr. Bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir. Le principe de cette collection est le suivant, savoir comment un artiste construit une œuvre, comment se déroule le processus de sa fabrication. Avant de véritablement commencer, je vais me permettre de rappeler quelques éléments de votre parcours, mais quelques-uns seulement, je le dis tout de suite. C'est d'abord, bien sûr, comme auteur de bande dessinée que vous vous êtes fait connaître depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Vous avez bâti une œuvre à la fois protéiforme et prolifique, puisque vous êtes l'auteur de plus d'une centaine d'albums, comme dessinateurs, comme scénaristes, ou les deux, bien souvent. Vous êtes l'auteur de la série du Chat du Rabbin, bien sûr, dont le septième tome, La Tour de Babel Oued, vient de paraître, au moment où nous enregistrons cet entretien aujourd'hui. Vous êtes l'auteur des cinq volumes de Kletzmer, votre réponse à Shkenaz, au Chat du Rabbin, je cite votre expression, de la série du Petit Vampire, qui a rapidement été suivie par Le Grand. Tout un pan de votre travail est également constitué par des carnets, paru d'abord chez l'association, puis chez Delcourt, et dont le dernier opus, joliment intitulé « Si j'étais une femme, je m'épouserais », est paru chez Marabout l'an dernier. Du côté des aventures collectives, rappelons enfin que vous faites partie de la loufoque et tentaculaire entreprise que constitue Donjon, une série que vous avez initiée avec Louis Strondheim, votre camarade et ami, et dont vous avez signé plus de 30 titres. Depuis quelques années, vous êtes aussi réalisateur de films. Gainsbourg, vie héroïque, votre premier long-métrage, fut en 2010 un grand succès en salles, et vous avez valu trois Césars, dont celui de meilleur premier film. L'année suivante, votre adaptation en dessin animé du Chat du rabbin, vous valette celui de meilleur film d'animation. Et en 2015, vous avez réalisé une adaptation du roman de Sébastien Japrizo, « La dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil ». Enfin, parce que tout ceci ne vous suffisait pas, semble-t-il, vous ajoutez depuis quelques années à cette palette l'art du livre sans images, avec notamment trois romans parus chez Albin Michel, « L'éternel » en 2014, « Comment tu parles de ton père », c'était en 2016, et cette année, vous connaissez peut-être. Je m'arrête là, Johan Spar, mais je vous propose qu'on commence aussi par là, par cette profusion extraordinaire, à la fois en nombre et en genre de projet. Vous, vous l'attribuez à quoi ? Est-ce que c'est une peur du vide ? Est-ce que vous avez besoin d'avoir toujours plusieurs projets en cours pour avancer ? Je ne sais pas du tout. J'adore dessiner, j'adore écrire, je n'ai jamais rien fait d'autre que de raconter des histoires. C'est la chose qui me rend le plus heureux. Je ne suis pas hystérique dans le sens où j'ai des journées extrêmement paisibles. Mon secret pour écrire et dessiner autant que j'en ai envie, c'est que je ne fais rien d'autre, je ne sais rien faire d'autre et je ne veux rien faire d'autre. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je dis « non, je dessine », on me fiche la paix. Donc j'ai beaucoup grandi avec ce « non, je dessine ». J'en fais usage à chaque fois que c'est nécessaire. Là, ça a l'air très simple, mais il y a une banque qui s'était singularisée par le pouvoir de dire « oui ». Moi, j'ai le pouvoir de dire « non ». Et au quotidien, je ne me fais pas que des amis avec ça. Réfléchissez au nombre de choses auxquelles vous dites « oui ». J'ai lu peu de philo, j'étais un très mauvais élève de philo, mais j'y allais quand même. Les lettres à Lucilius de Sénèque m'ont énormément aidé. Je les ai lues au sortir de l'enfance et il explique que les gens sont beaucoup trop radins avec leur argent et pas assez avec leur temps, parce que le temps, ça ne revient pas. Moi, je donne très très peu mon temps. C'est tout. Après, le centre de mon travail, c'est le dessin. Quoi que je fasse, c'est le dessin. Même quand je fais un roman, c'est un roman de dessinateur. Quand je fais un film, c'est un film de dessinateur. Moi, j'aime beaucoup le mot de bande dessinée. Madame, tout à l'heure, s'inquiétait de savoir si on a le droit de l'employer, puisqu'on est dans une bibliothèque. Les librairies, c'est la même chose. On cherche toujours à classer les choses. Donc, à un moment, pour vendre des bandes dessinées au public littéraire, on a inventé le terme de roman graphique. En fait, c'est complètement idiot. C'est une bande dessinée. C'est un médium qui est étrange, parce qu'il charrie toujours son souvenir de récits jeunesse ou de nostalgie. Il procède, à mes yeux, d'un système de lecture infiniment complexe. Les auteurs de bandes dessinées sont les premiers à dire qu'ils n'y comprennent rien. Et c'est tout le paradoxe des bandes dessinées, c'est que c'est insondable de complexité et de poésie, et lisible par un enfant. Je ne vois pas ce qu'on peut rêver d'autre, comme véhicule pour entrer, et en littérature, et en narration. En tout cas, je n'ai jamais eu pour ambition de faire autre chose que ça, et pratiquer d'autres disciplines. Pour moi, c'est renforcer mes bandes dessinées, c'est les faire dialoguer. Maintenant, je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas comment on écrit, je ne sais pas comment on dessine, je ne sais pas comment on filme. Quand j'ai dû réaliser mon premier film et qu'on m'a dit « Mais est-ce que tu vas être un bon cinéaste ? » J'ai juste répondu que ça faisait 20 ans qu'on me disait que j'étais un mauvais dessinateur, donc je pouvais aussi essayer de faire des mauvais films. L'une des questions traditionnelles qu'on adresse dans ces masterclass à nos invités, Johan Sfar, c'est celle de la vocation et de leur rapport à cette idée de vocation. Vous, vous avez beaucoup raconté, que ce soit dans vos bandes dessinées, dans vos récits plus récents, que vous avez commencé à dessiner très jeune. Est-ce que ce terme de vocation, ça vous parle ? Est-ce que c'est un mot que vous utiliseriez pour parler de la naissance de votre passion pour le dessin ? Oui, dans le sens où je ne dessinais pas mieux que les autres, mais je dessinais tout le temps. Je dis beaucoup, et les gens pensent que c'est un jeu de mots que je fais le malin, je dis beaucoup « Ma religion, c'est le dessin ». Je n'ai jamais rien dit d'aussi sérieux. Je n'ai pas ouvert un texte biblique depuis près de 30 ans. Pourtant, j'en parle à tort et à travers, preuve, si vous voulez, que je ne suis pas crédible. En revanche, je dessine nuit et jour. C'est mon outil pour comprendre le monde. Il y a une chose très juive, on explique qu'il ne faut pas pratiquer l'idolâtrie. Donc le dessin que je pratique n'est pas un dessin d'idolâtrie, c'est un dessin de science humaine, c'est un dessin pour comprendre, pour voir les visages, pour aller un peu au-delà. Et il y a une autre raison pour laquelle je dessine. George Steiner parle de réelle présence. Ce n'est pas un projet esthétique, c'est pour jamais être seul. J'ai été marqué enfant avant l'âge de 4 ans par la disparition de ma mère. Ma mère ne me manque pas parce que je n'ai aucun souvenir d'elle. J'ai un immense vide, sans faire de la psychanalyse à 2 euros, le vide, ça appelle le dessin. On veut faire des images, on veut faire des totems. Je crois que l'envie de présence est infiniment plus sérieuse que le projet esthétique. Ensuite, le projet esthétique intervient au moment où on essaye d'échapper au nihilisme. Le nihilisme, c'est la complexité du monde, l'impossibilité à le dessiner, le sentiment qu'on ne va pas s'en sortir. Et à ce moment-là, on s'invente un petit solfège. À ce moment-là, on trouve... C'est la différence avec les musiciens. Les musiciens, ils l'ont, la méthode, ils l'ont, le solfège. Le dessinateur doit se le réinventer tous les jours. Donc échapper au nihilisme, c'est s'inventer des lois, de dessin, de narration. Clément Rosset, quand j'étais son étudiant, appelait ça le chiffre esthétique de l'existence. Je suis très attaché à cette idée-là. Comme je souhaite vendre le plus possible mon chat du rabbin, j'ai donné une interview il y a une heure à un magazine catholique. où on m'a dit avec beaucoup d'étonnement, j'évite encore la presse juive, et j'ai eu une réunion terrible à France Inter il y a des années, quand j'ai travaillé là-bas, où j'ai osé dire à Laurence Bloch qu'il faudrait beaucoup plus de gens d'extrême droite dans cette radio, et qu'après tout, ils payaient aussi leurs impôts et qu'il fallait qu'ils s'expriment. Ça avait été très très mal pris. Trouver des règles pour le monde, c'est ce à quoi sert le dessin. Vous dites que le dessin a répondu pour vous au besoin de combler un vide, celui de la disparition de votre mère. C'est paradoxal quand on entend ça, parce que le dessin c'est une activité solitaire. Qu'est-ce que c'est la compagnie qui est la vôtre quand vous dessinez ? Qu'est-ce que le dessin vous apporte ? Un de mes dessinateurs préférés, Fred, à la fin de sa vie, quand il était très malade, me disait « j'ai dessiné ces personnages pendant toute ma vie, j'ai plus la force, maintenant ils se dessinent eux-mêmes. » Je parlais du magazine catholique, ce n'était pas pour faire une blague, c'est parce que la dame me dit « est-ce que c'est vrai que chez les juifs, la question de la foi ne se pose pas ? » C'est absolument vrai. On ne demande pas à un juif de croire en Dieu. On demande à un juif d'appliquer la loi, et un juif n'a pas le droit de s'interroger sur la nature de Dieu. Donc, partant de là, ma foi, elle est dans le dessin. Au moment où je dessine un personnage imaginaire, je suis obligé de croire non seulement qu'il existe, quand Fred disait « mes personnages se dessinent tout seuls », mais en plus qu'il a quelque chose à me dire. Et ce n'est pas une construction, ce n'est pas un mensonge, c'est que j'y crois absolument au moment où je dessine. Lorsque je dis en interview « je n'ai pas fait de chat du rabbin pendant deux ans parce que le chat ne me parlait pas », je me suis réveillé un matin, il m'a parlé, je vois ce qu'il a à me raconter, je ne suis pas en train de faire de la poésie ou de faire le malin, je suis en train de raconter ce qui se passe au moment où je dessine et j'écris. C'est sans doute très idéaliste, mais il me semble que ce n'est pas moi qui dessine et pas moi qui écris. Je suis spectateur d'un récit en train de se faire, et qui, je l'espère, va me surprendre à chaque case. Surprendre le lecteur, c'est assez facile, parce qu'on a un an pour faire son récit, lui va le lire en 20 minutes, dans le meilleur des cas, il ne sera pas au sanitaire, mais ça arrive tout de même, c'est le drame des bandes dessinées, on sait où on nous lit. Mais le lieu où on dessine, le lieu où on invente ce personnage, pour qu'on n'en ait pas marre après cet album, pour qu'il ait encore envie de vous parler, il faut absolument le laisser faire. Et je dois dire qu'on a tué l'écriture cinématographique depuis une vingtaine ou une trentaine d'années avec les méthodes de scénario. On est venu, d'où viennent les méthodes de scénario ? Dans les années 20-30, il y a un monsieur qui s'appelait Laio Segris, qui a inventé une analyse de théâtre a posteriori. Quand une pièce existait, il l'analysait et il en faisait de la critique. C'était pour faire de la critique littéraire. On s'est mis à donner ça aux scénaristes, à leur dire, tu vas faire du cinéma avec ça, donc tu vas rationaliser tout ton travail. Ça, c'est fouler au pied la notion magique et étrange de monde de la représentation, de personnages et d'envoler poétique. Je dis ça comme on parlerait d'une pitié. Croire à un personnage, c'est croire que quand on jette un caillou, il va finir par retomber quelque part. Si je lance un personnage dans une aventure, il n'a pas besoin de moi. Il va me surprendre, il va faire ce que je n'ai pas envie qu'il fasse. Un personnage secondaire va devenir premier. Si à un moment, j'essaye de les orienter, de les empêcher de travailler, le résultat sera un film finançable ou un mauvais livre. Je reviens à la naissance de votre passion pour le dessin. Vous avez mentionné que vous avez fait d'abord des études de philosophie, c'était à Nice, avant de faire les beaux-arts. À quel moment est-ce que la bascule de cette passion enfantine pour le dessin à l'idée que vous pourriez faire de ça un métier, c'est-à-dire aussi à l'idée de rendre vos dessins publics, est né pour vous ? Comment ça s'est passé ? À l'âge de 6 ans, au cours préparatoire, on m'a demandé ce que je voulais faire comme dessin. Il y avait une fiche et j'avais dit pompier ou dessinateur. Pompier, ça n'a pas été possible. Mon papa souhaitait que je fasse de vraies études. J'ai réussi à éviter le droit, parce qu'il était avocat. Et je suis allé en philo, il y avait des profs formidables. Mais pendant ce temps, je faisais des cours du soir de dessin à Nice, dans une école pour personnes âgées. Et ça se passait très bien, d'ailleurs, c'était super. Ils m'appelaient anglais, parce que je mettais plein de couleurs. Et ensuite, il y a eu la maîtrise de philo à Nice et les beaux-arts de Paris en même temps. Et la rencontre magique de Jean-François Debord et de ses deux assistants, M. Comar et Fontaine, qui enseignaient cette science qu'a inventée Debord, qui s'appelle la morphologie, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'anatomie artistique, qui consiste à étudier un corps, un animal, une plante, un meuble, avec la même exigence et la même recherche de structure. L'acte fondateur de Debord, quand il est arrivé au beaux-arts de Paris, a consisté à brûler le matériel de dissection. Il a dit, on n'ouvrira plus un cadavre au beaux-arts, on regardera les gens vivants, habillés, en mouvement. Et c'est comme ça qu'on apprendra quelque chose. Avec mon esprit contradictoire, j'ai voulu faire l'inverse. Dès qu'il a eu le dos tourné, j'ai appelé un copain légiste et je suis allé assister à des cours de médecine légale. Ça m'a aidé à régler certaines angoisses vis-à-vis de ma mère. Je ne crois pas que ça m'ait appris grand-chose en dessin. Si, j'ai appris que quand un corps est mort, il n'a plus rien d'humain. Ce n'est pas plus que le poulet qu'on va manger. D'ailleurs, ça se découpe de la même façon. Mais si on veut parler un instant de la religion du dessin, la religion du dessin, c'est se dire qu'il y a quelque chose de magique dans une forme vivante. Et qu'on ne pourra résoudre ni par la science, ni par la religion dans sa version la plus scolastique. Dans votre livre « Comment tu parles de ton père », vous vous référez à un constat d'Hugo Pratt que vous faites vôtre. Vous écrivez « Il existe une chaîne vivante et ininterrompue depuis l'origine du dessin. C'est parmi les dessinateurs qu'un dessinateur doit se chercher des parents. » Quels ont été vos parents dans ce domaine ? Johan Spahr, vous avez parlé de Fred tout à l'heure. Je sais qu'il y en a d'autres. On n'a pas besoin de les rencontrer. C'est ça qui est extraordinaire. J'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec Fred, beaucoup de temps avec Moebius. Je n'ai jamais rencontré Hugo Pratt. C'est probablement celui à qui je dois le plus. Il y a Sampé que j'ai eu la chance de beaucoup voir. Pratt a dit beaucoup de phrases très utiles parce que c'était sans doute de tous les dessinateurs le plus prétentieux et le plus orgueilleux. Je crois que je fais un peu la course avec lui à savoir qui aura les chevilles les plus enflées. Et il avait plein de méthodes pour éviter ça. Par exemple, quand on lui demandait de participer à un jury littéraire, il disait « Est-ce que j'ai le droit de voter pour moi ? » On lui disait « Enfin, Hugo, non. » Il disait « Bon, tant pis, je n'y vais pas. » Je comprends tout. Au moins, il est sincère. Les autres auteurs n'osent pas le dire. Il avait deux techniques pour éviter de devenir mauvais. Parce que l'orgueil, ce n'est pas grave. C'est grave si ça vous rend mauvais. Il y avait deux techniques. La première, on lui disait « Qu'est-ce qui vous pousse à dessiner ? » Il disait « C'est très simple, l'argent. » C'est très simple. Quand j'ai besoin de payer mon loyer et que je suis en retard, je n'ai pas le temps de me demander si c'est bon ou pas et je n'ai pas le temps de me demander si je suis un artiste ou pas. Ça évite les questionnaires. Et l'autre chose, c'était sa façon de parler de la postérité. Il disait « Il ne faut pas s'attacher à un nom d'auteur. Il ne faut pas s'attacher à l'œuvre d'un auteur. Il faut s'attacher à cette chose qui les transcende et qui se transmet de l'un à l'autre. On appellerait ça du compagnonnage dans d'autres métiers. Et dans son cas, c'est limpide. Il a commencé à dessiner en imitant des dessinateurs comme Milton Canif, des grands dessinateurs américains. Il a amené ça vers autre chose. Et après lui, d'autres générations, j'espère que j'en fais un petit peu partie, ont essayé de s'inspirer de son travail pour aller vers d'autres choses. Je ne dessine pas une case du Chat du rabbin sans penser à Hugo Pratt. Et ce dont on ne parle pas assez quand on évoque les bandes dessinées, c'est la lettre. La même ligne qui va dessiner les lettres, les bords de cases, le personnage. Il y a quelque chose... Une journaliste m'a demandé il y a quelques heures si la bande dessinée, c'était de l'oralité ou pas. J'ai adoré cette question, parce que oui, profondément, c'est de l'oralité. En ce moment, beaucoup de grands philosophes se plaignent de la disparition de l'écrit au profit de l'oral, parce qu'il y a des films YouTube partout. Et on se dit, c'est terrible. Mais on ne se rappelle pas, pourtant c'est des vieux philosophes qui parlent, qu'à l'époque des Grecs, qu'à l'époque des anciens Hébreux, quand l'écrit est arrivé, tout le monde a vu ça comme une catastrophe. On se dit, mais le vrai enseignement, il se fait à l'oral, il se fait entre le maître et l'élève, et si en plus ils peuvent se tripoter, c'est encore mieux. Mais si, vous voyez bien dans le banquet de Platon, quand le jeune homme veut aller contre Socrate, et Socrate lui dit, ce voisinage-là, tu n'apprendras pas grand-chose. Mais au moment où l'écrit est arrivé, et a voulu figer le savoir, c'est là qu'on est parti vers le littéralisme et vers tout ça. Donc à mes yeux, la bande dessinée, c'est une manière de se sauver du littéralisme. C'est une manière de montrer à un personnage qui dit, de voir la tête qu'il fait, de voir ce qui lui arrive, et de lutter entre ce qu'il a dit et ce qu'il est en train de faire. Et le jeu de la bande dessinée, c'est, il dit quelque chose, mais il est en train de faire autre chose. Vous avez parlé de Moebius, est-ce que je sais qu'il fait partie de vos maîtres, si tant est que ce soit possible d'avoir des maîtres dans ce domaine, est-ce que vous pouvez nous dire quelle importance il a eu pour vous ? Immense, parce qu'il y a un absolu chez Jean Giraud, Moebius, il a fait un, j'essaie de trouver un terme France Culture pour concours de bits, mais il ne me vient pas à l'esprit, je mesure à quel point... On a le droit de dire concours de bits. Non, non, on n'a absolument pas le droit. Enfin, il faudrait l'écrire en inclusif, mais je ne sais pas combien d'eux a ajouté. Toujours est-il que Moebius Giraud s'est lancé un défi et il est allé jusqu'au point où il était imbattable en dessin. On était un jour, Christophe Blain et moi, dans son atelier, il était en train de dessiner un des derniers Blueberry, et il y avait une case toute bête où le personnage devait juste entrer dans une ville. Il y avait le bonhomme sur son cheval, il a mis la caméra derrière la ceinture du personnage, on voyait une crosse, une gâchette, une rue, plein de personnages, un arrière-plan, l'alu... Jean, pourquoi tu fais ça ? T'es en retard. Je fais ça parce que les gars qui me copient, ils peuvent se lever tôt, ça, ils n'y arriveront jamais. Et je crois que ce qui l'a gacé prodigieusement, c'est que ni Christophe Blain, ni moi, ni aucun de ses admirateurs n'avons jamais tenté d'entrer en concurrence avec lui, parce qu'à mes yeux, c'est un dessinateur inégalable, pas seulement par le goût, par le talent, mais par la prouesse, au sens vraiment de virtuosité, de sens de l'espace, d'ouvrir des fenêtres dans les cases, et d'entrer vraiment en folie. Il dessinait le nez sur la feuille comme ça. Ce qui m'a appris très tôt, c'est que je ne dessinerai jamais aussi bien que lui, que je ne dessine absolument pas dans le même style que lui, mais ça ne m'empêche pas d'essayer à chaque case. Et il utilisait de manière surabondante les photographies, et en même temps, il détestait ça. Et en même temps, il disait, on est beaucoup plus fort que l'appareil photo, parce que cet abruti, il y arrive. Et le jour où il m'a expliqué que le dessin consistait à ne pas y arriver, là, je me suis dit que c'était dans mes cordes. Est-ce que ça veut dire que vous, quand vous dessinez, vous avez aussi en tête cette ambition, ou ce challenge d'être inimitable à votre tour ? Est-ce que vous pensez au dessinateur plus jeune, ou qui pourrait vous considérer comme un modèle, et vous vous dites, j'espère que personne ne va m'arriver à l'âge fini ? Non, parce que je ne dessine pas du tout aussi bien que Giraud, mais comme un chanteur, oui. Comme un chanteur, oui, dans la mesure où vous pouvez faire toutes les reprises de Brassens ce que vous voudrez, vous préférez entendre Brassens. Ce qui m'émeut dans un roman, dans un film, ou dans une bande dessinée, c'est d'entendre une voix singulière, qui s'inscrit peut-être dans une école, quelque part, mais qui est singulière. J'ai toujours tenté de dresser des liens entre des formes d'art qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir, entre la peinture de Chagall d'un côté, les récits d'Isaac Babel de l'autre, la bravate de Romain Garry, la folie de Fellini. Et la bande dessinée, c'est un peu comme un herbier, c'est un peu un lieu où on peut faire voisiner tout ça. Et il y a toujours quelque chose d'un cahier d'écolier dans une bande dessinée. Donc j'ai passé ma vie à me trouver des maîtres. J'ai fait un nombre incalculable de bandes dessinées, livres en hommage à Gainsbourg, Brassens, Dali, Garry. Ça agace prodigieusement les Wistrondheim. Il m'arrête avec ça. Je n'ai pas tellement envie d'arrêter avec ça. Je préfère me trouver des maîtres plutôt que de... J'ai la chance d'être professeur au Beaux-Arts de Paris depuis maintenant un an et demi. J'y suis arrivé avec la certitude qu'une école d'art ne sert à rien et qu'un prof d'art ne sert absolument à rien du tout. Donc je m'assieds parmi les élèves, je fais mon boulot, ils font leur boulot, puis ensuite on s'explique que ce n'est pas bien, puis on va déjeuner. Donc je ne sais pas où je mets l'orgueil, mais pas là-dedans. Parmi vos maîtres, il y a Saint-Exupéry, dont vous avez adapté Le Petit Prince. Chagall, vous l'avez mentionné. Vous vous référez aussi très souvent à Prévert. Brassens, vous l'avez dit. Tous ces gens font partie d'une famille d'artistes qui ont peut-être pour point commun quelque chose qu'on pourrait dire d'une naïveté, au sens non péjoratif du terme. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous attire chez ces auteurs, la naïveté ? Est-ce que vous vous sentez faire partie de la même famille ? Si ça consiste à lutter contre le nihilisme, oui, sans doute. Il y a cette phrase qui est sans doute ma préférée dans Les Racines du Ciel. On dit, mais Morel, finalement, vous êtes un romantique. Et il répond, par rapport à la merde, oui. Je crois qu'on est hanté dans notre monde inquiet par deux dangers. Le premier, c'est le fanatisme, c'est l'excès de croyance. Le second, c'est le nihilisme. Après tout, la naïveté de Saint-Exupéry, elle est assez étrange quand même. C'est un type qui a pas mal fait l'aviateur, qui a vu crever pas mal de copains, et qui en sort un récit plein d'espoir. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Le type qui a fait la guerre, qui a traversé toutes sortes de choses, je pense à Gary aussi, et qui en tire des récits où il essaie de sauver quelque chose. Il vous fait l'histoire d'un type qui, dans une grande ville, se sent moins seul quand il y a un piton autour de son cou. La candeur, ça me paraît extrêmement important. Le lien direct, Tolkien en parle beaucoup, avec l'enfance, jamais fermé cette porte-là. Et j'ai évité le ridicule aujourd'hui, j'ai loupé de peu le prix 30 millions d'amis du roman. Avec mon éditrice, on était terrifiés parce qu'elle m'a dit « Déjà que t'as pas eu de prix littéraire, si t'as celui-là, on va te vanner pendant 20 ans. » J'avais préparé mon petit discours parce qu'en plus, il y avait Houellebecq dans le jury, puis je l'adore sans l'aimer, donc j'avais des trucs à lui dire. Je voulais parler des gens qui mettent des animaux dans leurs livres, et c'est très dangereux parce qu'ils ne sont jamais très loin de la misanthropie. Mettre en avant l'animal, le raconter, c'est risquer à un moment de détester les hommes et j'en suis jamais très loin quand je parle d'éducation canine dans mon dernier roman. Et je ne peux pas ne pas voir que tout ce qu'on dit pour le conditionnement des chiens, parce que c'est ça qu'il s'agit, fonctionne à merveille chez les humains, fonctionne à merveille et sur mes enfants, et sur mes élèves, et même sur mes camarades, et même sur moi-même, c'est l'amour. Comment un chien va faire très très bien une chose parce qu'il l'a fait une fois et ça a marché, après il a essayé de la faire 200 000 fois et ça n'a pas marché, alors là il est transi d'amour. L'amour c'est la même chose. Il faut peut-être rappeler que le roman auquel vous faites allusion, vous connaissez peut-être, dans ce roman, vous racontez une anecdote qui vous est vraiment arrivée, dites-vous, qui est celle de la rencontre sur Facebook avec une jeune femme pour laquelle vous tombez en admiration, en tout cas vous êtes fasciné par elle, et puis ça se termine assez mal, ça se termine au commissariat, vous vous rendez compte en fait petit à petit qu'elle vous ment de part en part et vous êtes obsédé par l'idée d'adopter un chien pendant tout le roman. C'est intéressant parce que dans vos bandes dessinées, il y a des animaux partout, évidemment le chat du rabbin, mais il y a très peu de bandes dessinées strictement animalières, peut-être à part donjons, vous représentez rarement les personnages sous forme d'animaux. C'est très vrai. Pourquoi ? Oh, je laisse ça à Lewis Strondheim. Ça s'appelle, je crois, du zoomorphisme. Lewis Strondheim, il fait ça parce qu'il dit je lisais Mickey Parade quand j'étais petit, j'ai grandi, j'ai eu envie de lire des Mickey Parade pour les grands. Moi, mon truc, mon souvenir, ce sont les fables morales qu'on me lisait quand... J'ai de grosses questions avec le moralisme parce que j'essaie de jamais donner la solution, j'essaie de jamais expliquer. Il n'y a rien qui m'agace plus que le matin d'allumer la radio et d'entendre des abrutis soi-disant comiques qui m'expliquent le camp du bien. J'ai envie de finir à coups de batte de baseball. Je supporte... Ce n'est pas qu'ils n'ont pas raison, c'est que je n'ai pas besoin qu'on me dise le bien et le mal parce que je suis aussi malin qu'eux et mon lecteur aussi. Donc, faire des fables morales sans morale à la fin, mettre des animaux dedans en ayant la conscience que mon chat, c'est à la fois le renard du roman de Renard, que c'est le serviteur de Figaro ou de Scapin, c'est une figure comme ça qui est là pour dire le truc qu'on ne veut pas au moment. Utiliser l'animal là-dedans dans son rapport à l'homme, ça me paraît intéressant parce qu'il y a aussi la question du rabaissement si cet animal était un être humain. Dans Le chat du rabbin, pour moi, il est évident que le chat, c'est ce petit enfant qui n'a pas encore la parole. On ne lui parle pas, il n'a pas le droit, il a ceci, alors il ouvre sa gueule mais il n'est pas censé l'ouvrir. Tous les enfants ont cette situation à un moment. Donc, je souhaite que ce genre de récit ouvre à autant d'analyses et de jeux qu'un conte. Mettre des règles très précises comme dans Mickey Parade, ce serait sortir du conte. Je voudrais qu'on rentre un peu dans la fabrique de vos travaux de dessinateurs. Johan Sfar, qu'on se plonge un peu dans votre atelier, si vous voulez bien. Comment est-ce que vous vient l'idée de départ d'un album ? Peut-être prenons un exemple concret avec Le chat du rabbin. Est-ce que le point de départ de cette série, ça a été justement l'idée d'un chat parlant ? Est-ce que ça a été d'abord l'envie sans forme à l'origine de rendre hommage à ce monde de l'Algérie séfarade qui est celui de votre père ? Enfin, votre père a grandi en Algérie. Qu'est-ce que c'était l'élément déclencheur ? Qu'est-ce qui est à l'origine ? Dans le cadre du chat, il y a eu un élément intime, c'est la naissance de ma fille, donc de mon premier enfant, et un élément extérieur, c'est l'attentat du 11 septembre. Il me semble que ça a mis en route une petite machine où j'ai cessé d'être embarrassé par mes origines maghrébines. Toute ma famille maternelle vient d'Europe de l'Est, ce sont des juifs très un tel autre, je les ai toujours adorés au-delà de tout, mais comme j'ai grandi dans ma famille du Maghreb, pour moi c'était à la fois tellement quotidien, tellement habituel, et j'allais dire tellement inintéressant. Et j'ai grandi dans cette ville de Nice qui n'est pas la moins raciste de France, où mes amis dont la maman portait le voile parfois avaient honte quand la maman venait aller chercher à l'école. Donc dans ce contexte-là, je n'étais pas très fier de mes origines du Maghreb. Et quand j'ai commencé à dessiner le chat, pour moi c'était un truc d'Europe de l'Est, c'était des contes de Martin Buber, de machin, et à un moment je me suis dit mais pourquoi pas en Algérie ? Et je l'ai fait comme ça, le chat existait, je l'avais adopté deux semaines avant, je crois que j'avais juste envie de dessiner ce chat, et avant toute chose ce qui m'est venu c'est le titre, j'avais le chat du rabbin, et ma méthode d'écriture en bande dessinée elle est bête comme chou, je fais une case et puis après je fais la case d'après, puis après je fais la case d'après, puis après je tourne la page. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de machin, après j'ai le droit de jeter des pages, j'ai le droit d'en enlever, j'essaie que ça ait l'air juste, je crois que ça a beaucoup à voir avec une rhapsodie, vous savez ce sont ces partitions musicales où il y a des choses différentes mais qui vont trouver leur place dans un ensemble, donc je ne m'interdis pas de passer du pinceau à la plume, je ne m'interdis pas d'être photographique dans une case et comique ou bizarre dans l'autre, aujourd'hui ça paraît évident, il me semble qu'au moment où je l'ai fait, ce n'était pas habituel de faire ce genre de choses, ce dont je suis le plus heureux au sujet du chat et je suis assez surpris de dire ça, c'est que c'est une bande dessinée familiale, je crois que je n'avais rien pour faire un auteur familial, je crois que ce n'était pas du tout mon objectif, si j'avais dit ça, je me serais mis des baffes à moi-même à l'époque et je suis très heureux de ça parce que ça m'a permis énormément de rencontres, aujourd'hui ce qui m'aide à me mettre à dessiner c'est que mes personnages ne m'appartiennent plus, je reçois des dessins très souvent de lecteurs de tous âges, il n'y a pas que les enfants qui dessinent et ça me rend très très heureux, je dois confesser une chose aujourd'hui, contrairement à beaucoup d'auteurs, je sais qu'à midi d'octobre on me répond tous les jours, ça doit faire 25 ans que je n'ai pas répondu à un seul lecteur parce que je trouve que ce n'est pas comme ça qu'on répond et ça crée des confusions, donc je fais partie de ces méchantes personnes qui ne répondent pas à leurs lecteurs mais je ne réponds pas non plus à mes proches donc je pense que ça va. Bon alors tout va bien, vous dites que vous dessinez les choses casse par case, malgré tout pour un album j'imagine quand même que vous écrivez un scénario c'est de la bande dessinée, ce qui est merveilleux dans la bande dessinée, ça ce sont des analyses à posteriori, le thème, le sujet, le machin, ce qui est merveilleux dans la bande dessinée c'est ce langage qui ne ressemble pas à un langage dactylographie qui ne ressemble pas à une pièce de théâtre, qui ressemble à la juxtaposition comme dans une page de journal d'images, de lettres et on laisse le lecteur faire son boulot et non, non, il n'y a jamais de scénario. Alors, si, alors les fois où je suis obligé d'en faire, c'est quand un éditeur ne veut pas signer une BD alors que ce n'est pas sur le chat, c'est quand je pars sur d'autres trucs, donc il demande que je résume, donc j'écris sur dix pages le résumé d'un album ou deux, il accepte, ensuite je mets les pages à la poubelle et j'écris autre chose. Mais il vous est arrivé... Mais parce que si je sais ce qui va se passer, je n'ai pas envie de le faire, c'est tellement... Il ne faut pas tout à fait se mentir, c'est un peu fastidieux, après quand on y est, on y est, mais se mettre au boulot, c'est un peu fastidieux. Donc la seule chose qui me bouge pour y aller, c'est que je ne sais pas ce qui va se passer. Et ça m'intéresse, je vais voir la suite de mon sitcom. Mais il vous est arrivé d'écrire des scénarios pour d'autres. Dans ce cas-là, vous passez par l'écrit ou bien vous... C'est quand même écrit, mais c'est écrit en bonhomme patate, c'est écrit sous forme de storyboard. Ensuite, non, la question s'est posée quand il a fallu faire des romans. En réalité, j'ai toujours fait des romans, mais ça fait juste quelques années qu'ils se vendent. Avant, ça passait très inaperçu. Mais quand il a fallu écrire plus régulièrement des romans, je me suis dit que l'ordinateur, ça n'allait pas aller, ça allait m'assécher. Donc je me suis mis à écrire à la main, comme... Il ne faut pas que je dise les jeunes filles, comme les jeunes gens, mais un peu les cahiers de colis. Ce qui était traité... Après, il fallait taper, j'écrivais en une journée et je mettais deux semaines à taper. Et donc, maintenant, je fais ça sur des ordinateurs, mais des intérêts assez petits pour les amener partout, pour que ça ait l'air d'un carnet. Donc j'ai le plus petit iPad qui ne se fabrique plus, donc j'espère qu'il ne va pas se casser. Il est comme ça. Et j'ai un clavier chinois qui va avec. Et ça, j'écris 17 pages chaque jour, je ne sais pas pourquoi. Il y a... C'est un chiffre précis que vous vous fixez ? Je suis très mystique et très, comme ça, superstitieux. Et 17 pages, au-delà, ce n'est pas bien. Et en dessous, il faut toujours finir le truc. Enfin, je ne sais pas pourquoi. J'entends alors que vos albums se construisent au fil de la plume. Mais par exemple, il y a une chose que j'imagine que vous devez bien décider avant, c'est le format. Par exemple, le chat du rabbin, c'est six cases, six cases de taille à peu près équivalente sous forme d'un gaufrier. Ça, ce n'est pas l'objet d'une décision ? Ça, c'est la question la plus importante. Si je me souviens bien, et je crois pratiquement la même année, Philippe Roth et Will Eisner ont sorti deux livres qui avaient le même titre, Shop Talks, discussion de boutiquiers sur comment tu travailles, sur quel papier, à quel format. D'un côté, Philippe Roth est allé voir tous les romanciers qu'il aimait. Il leur a posé ce genre de questions. Et de l'autre, Will Eisner a fait ça avec Jack Kirby, avec tous les autres dessinateurs qui l'avaient côtoyés. Ce sont des trésors nationaux, c'est des trésors mondiaux, ces deux livres, parce que la plupart des auteurs depuis ont disparu. C'est la seule chose qui m'intéresse. À quelle taille, avec quel papier, avec quelle encre ? Grâce à Lewis Strondheim depuis un an, je travaille avec des stylos plumes fontaines japonais, dans lesquels on peut mettre de l'encre de Chine, donc de l'encre indélébile. Et donc, je peux dessiner à la plume partout. Avant ça, pour dessiner à la plume, j'avais besoin d'être chez moi parce qu'il me fallait une plume et un encrier. Donc, certaines bandes dessinées étaient faites au feutre. Or, aujourd'hui, même quand je dessine dans des cafés, le chat du rabbin jusqu'au tome 5 était dessiné en petit sur des pages 24-32. Après quoi, j'ai décidé de vendre mes pages. Donc, maintenant, je me mets à dessiner en grand parce que maintenant, je sais qu'elles sont au mur, j'ai envie qu'elles soient jolies quand elles sont sur le mur. Comme ça. Et le fait de dessiner deux fois plus grand, ça m'amène à mettre davantage de détails, à y passer davantage de temps, à me poser des plaisirs de dessin que je n'évoquais pas avant. Donc, voilà, toutes les questions de matérialité, de comment tu vas travailler, m'intéressent infiniment plus que... Et alors, comment vous prenez la décision, par exemple, de ce format 6 cases ? Je pense, par exemple, par opposition, dans Let's Mare, le format évolue au fil des pages. Il n'y a parfois pas de cases du tout. Dans d'autres albums, vous travaillez avec un format presque scope. C'est-à-dire, enfin, je ne sais pas si on dit comme ça pour de la bande dessinée, mais un format très large. Comment est-ce que vous vous dites, pour ce projet-là, c'est tel format de cases ? J'ai trouvé ce papier-là, j'ai fait comme ça. Sur le chat du rabbin, parfois, je fais mes crayonnets en petit. Ensuite, j'ai une feuille très grande, je mets une table lumineuse en dessous pour décalquer et je m'arrange pour faire bouger les crayonnets. Je me suis aperçu que quand je décalquais, c'était moins bien que quand je dessinais à partir de rien. Mais quand je ne fais pas de crayonnets, c'est moins bien composé. Alors, le truc que j'ai trouvé, c'est que je fais mon crayonnet, je le mets à côté, je prends une feuille blanche et je dessine à main levée en regardant le crayonnet. Et on va changer de méthode d'une case à l'autre et on en parle aux copains et eux, ils disent on fait autrement. C'est passionnant. Il n'y a rien d'aussi intéressant que ça. Peut-être qu'on ne le dit pas assez, mais l'écriture, c'est la même chose. L'écriture, c'est la même chose. Et écrire un roman, ça se fait avec des ciseaux, de la colle, du scotch. On peut faire ça sur ordinateur, mais c'est moins excitant. Mais je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup aux doigts pleins d'encre. Et comment est-ce que vous savez, Johan Sfar, qu'une planche est terminée ? À quel moment vous décidez que là, c'est fini, je m'arrête ? Comme un révélateur photo, quand on faisait sortir ses photos tout seul, il y a un moment où le photographe décide que trop, ça va être trop sombre. On se plante. Edmond Baudouin, que j'ai eu la chance de fréquenter depuis que j'avais l'âge de 12 ans parce que son fils était dans la même école que moi, me disait on sait tous composer aussi bien que dans un tableau, mais en bande dessinée, il ne faut pas le faire sinon on ne passe pas à la case d'à côté. Donc une case de bande dessinée doit toujours avoir quelque chose d'un peu non fini et d'un peu déséquilibré pour t'emmener vers l'image d'à côté. Ce qui est important en bande dessinée à mes yeux et c'est très compliqué à attraper, c'est le rythme et la mélodie. Klesmer, je l'ai fait dans des carnets avec de l'aquarelle parce que je savais qu'on ne peut pas faire de bande dessinée à l'aquarelle. On peut faire des bandes dessinées avec des encres, avec des peintures, l'aquarelle, c'est tellement fait pour l'illustration ou pour la note rapide, c'est de l'improvisation musicale. Ça ne va pas en bande dessinée et parce que ça n'allait pas, j'ai souhaité le faire et je pense effectivement que ça ne va pas. Mais c'est intéressant parce que ça me sortait du fer forgé du chat du rabbin. Le chat du rabbin a ce côté illustratif et fer forgé parce que j'ai utilisé de l'imagerie coloniale, les femmes d'Alger, les mythos de l'Algérie coloniale pour mettre les récits de ma grand-mère. Ça, c'était très conscient. Un récit colonisé, raconté avec une imagerie coloniale, ça me paraît malicieux, c'est une manière de réconcilier tout le monde et c'est tout de même un petit peu un regard en biais. Donc, je crois que les meilleures réponses, la pertinence d'un artiste, ça va dans comment tu fais. Beaucoup plus que pour tout. Depuis que je suis prof au Beaux-Arts, mes élèves s'arrachent les cheveux parce qu'à chaque fois qu'ils m'expliquent le sens de leur œuvre, je cesse d'écouter, je vais ailleurs. Je n'accepte que les discussions sur comment on s'y prend, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que tu as voulu dire en général, ça ne m'intéresse jamais. À la fin de chaque album de la série du Chat du rabbin, mais c'est vrai dans d'autres de vos séries, est déjà annoncé l'épisode suivant, par son titre au moins. Est-ce que vous envisagez un jour, vous envisageriez d'y mettre un terme à cette série ou est-ce que vous avez besoin de la considérer comme ouverte ? Enfin, cette série ou d'autres ? Non, quand un truc est fini, un jour, je vais faire la suite. C'est peut-être dans 10 ans, c'est peut-être dans 20 ans, c'est peut-être dans 30 ans, mais dans ma tête, les personnages sont vivants et ils continuent à vivre. Après, le truc de mettre le titre de l'album d'après, ça me vient de James Bond. J'ai un grand fan de James Bond et à la fin de tous les James Bond, il y a marqué James Bond reviendra dans et il y a le titre, alors j'adore ça. Et après, j'ai une petite superstition personnelle et ça, je l'ai toujours fait. Quand je reçois un Chat du rabbin, à la minute où je l'ai en main, je le pose sur mon bureau et je commence à écrire le suivant, même s'il va sortir trois ans après et que j'en fais que deux pâtes. Mais il y a une catharsis, en tout cas chez moi, au moment où on tient le livre en main. Quand on a fini de l'écrire ou de le dessiner, il ne se passe rien du tout. Quand on le livre à l'éditeur, il y a un bon dîner ou un déjeuner, mais le moment où on le tient en main, il y a un truc magique qui fait que la suite apparaît. Et ça, ça accrédite ma folie selon laquelle le personnage a un truc à raconter. Est-ce qu'au fil des années, vous ressentez toujours le même plaisir de dessiner Johan Spahr ? Ou est-ce que ça vous est arrivé d'avoir l'impression que ce plaisir-là, cette joie-là, s'émoussait ? De plus en plus. J'aime de plus en plus dessiner parce que je crois que c'est un domaine où non seulement on fait des progrès, ça ne veut pas dire qu'on dessine mieux, mais ça veut dire qu'on voit à peu près où on veut aller et tout le reste existe aussi. On aime voir un personnage vieillir, etc. Moi, je suis très pénible. Je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement patient. Les jours où j'ai pu dessiner, j'embête moins mon entourage. Je rêve de cinéma. À chaque fois que je suis sur un plateau de cinéma, j'ai hâte que ça se termine. Parce que moi, j'aime qu'on s'occupe de moi et au cinéma, il faut s'occuper des autres. Il n'y a rien de plus dur du pilon. Et tandis que... Non, non, les bandes dessinées, je n'en ai jamais marre. Il y a quelque chose de très frappant si on regarde votre œuvre de dessinateur dans son ensemble, c'est la variété des genres de récits. Il y a des histoires qui relèvent de l'héroïque fantasy, des histoires de vampires, des histoires de mousquetaires et aussi des formats. On en a un peu parlé. Est-ce que ce qui vous pousse à attaquer un nouvel album, un nouveau projet, c'est aussi l'envie d'explorer un genre nouveau ? Oui. Oui. Et après, on attend le bon moment. J'ai un récit de super-héros depuis plus de dix ans en tête. J'attends le moment. Je ne sais pas si c'est moi qui vais le dessiner. Je ne sais pas comment ça va venir. J'aime bien l'idée de ces auteurs de bandes dessinées populaires ou de romans popu qui allaient d'un genre à l'autre avec plus ou moins de bonheur. On voit Elmore Leonard qui a fait du western mais qui a fait du roman noir et puis qui a fait machin. En BD, Kirby, on l'a connu pour les super-héros mais il a fait des BD d'horreur, il a fait des romances, il a fait des BD éducatives, il a fait des BD psychanalytiques où les gens racontaient leurs rêves. Moi, j'adore ça. J'adore l'idée... D'abord, j'adore qu'il puisse y avoir des milliers de pages dans une œuvre. J'adore San Antonio et Alexandre Dumas parce qu'aucun universitaire ne peut prétendre les étudier parce qu'aucun ne peut dire qu'il a tout lu et de toute façon, on ne sait même pas si c'est eux qui ont tout écrit. Ça, c'est la situation idéale, à mes yeux. On aura compris, si on me regarde un peu, que je n'aime pas trop les TESE, je n'aime pas trop les œuvres brèves parce que je trouve qu'en faisant ça, on se donne l'air intelligent à peu de frais. Je crois que le plus grand écrivain français de la deuxième partie du XXe siècle, c'est Frédéric Dard je me sens un peu seul à penser ça et je suggère à tous ceux qui ne sont pas d'accord de replonger dans un San Antonio aujourd'hui et ils m'en diront des nouvelles. En tout cas, c'est le seul qui est au niveau de Goscinny. Les deux grands écrivains du siècle, c'est Goscinny et lui, ça se joue entre deux. Albert Cohen et Robin Garry peuvent aussi concourir et je précise que c'est très subjectif mais quand un type vous donne une idée de votre siècle avec autant de brutalité, de folie et qu'en plus, j'allais dire il est grand public, en plus il est intelligible par tous, on est face à face à quelque chose d'important à mes yeux. Parmi tous vos albums, les carnets occupent une place à part de par leur format, leur sujet, leur graphisme aussi. Je sais que vous entretenez un rapport un peu ambigu à ces carnets. J'ai lu qu'à un moment en tout cas, vous considériez que c'était peut-être la partie la moins intéressante de votre oeuvre alors que du point de vue des lecteurs, je parle pour moi mais je crois que c'est le cas de beaucoup de lecteurs, on a un rapport assez fort à cette partie-là de votre travail. Pourquoi est-ce que vous, ça ne vous sente pas la partie ? Parce que c'est ce que j'utilise pour me mettre au boulot. C'est-à-dire que je fais une, deux, trois pages de carnets puis après je fais une vraie bande dessinée. Ensuite, je suis assez rétif à certains écrits autobiographiques. Il ne suffit pas que ça fasse partie de la vraie vie pour que ça présente un intérêt. Et j'écris ces carnets avec les mêmes envies que quand je fais une fiction. C'est-à-dire que j'essaye que ce soit marrant, j'essaye qu'on ne s'ennuie pas, tout ça. Il me semble quand même que c'est plus noble et plus ambitieux de créer une fiction que de raconter sa vie. Pour moi, ça a le même statut qu'un dessin d'après nature. Donc, ce qui leur donne un intérêt peut-être aujourd'hui, c'est que je l'ai fait depuis vraiment longtemps. Je crois qu'il y en a 15 ou 16 qui ont été publiés, dont certains qui font 800 pages. Ils racontent une séquence de notre histoire récente qui a sans doute commencé aussi un petit peu avant le 11 septembre où on a vu la montée de nombreux phénomènes. Peut-être que ça raconte un peu malgré moi une vingtaine d'années de vie quotidienne en France. Une page de carnet ne m'intéresse que si ce qui s'y passe est complètement banal, que si j'ai l'impression que n'importe quel lecteur pourrait vivre ce truc-là. C'est un peu les Simpsons. C'est très marrant à faire. Je ne sais pas quel intérêt ça présente. Mes proches ne les lisent pas. Mes amis, ma famille ne les lisent pas. On en vend assez peu. Chaque carnet se vend autour de 10 000 exemplaires. Donc, j'ai très rarement rencontré des lecteurs de mes carnets. Du coup, ça ne m'embête jamais. Quand on dit mais quelle impudeur et machin, je ne sais pas parce que moi je les fais, je les lis, je les lis, je les réouvre jamais et les gens ne m'en parlent pas. Les moments étranges, parce que autant on se souvient de tout ce qu'on a mis dans une histoire de fiction, autant dans mes carnets j'oublie complètement ce que j'ai foutu dedans. Mais complètement. Et parfois, des gens sont venus me parler et m'ont parlé de détails pratiquement secrets. Et j'ai dit mais comment vous savez ça ? Les livres, c'est dans ce carnet. Donc, je ne peux pas accorder beaucoup d'importance à des livres que je ne réouvre pas quand je les ai faits et qu'aucun de mes copains ne lit. C'est intéressant que vous parliez de l'usage ou non d'éléments de votre vie quotidienne, votre vie réelle, parce que dans vos deux derniers romans, de manière très différente, mais dans Comment tu parles de ton père et dans Vous connaissez peut-être, vous parlez aussi d'une certaine manière de votre vie intime. Pourquoi ? Comment l'envie pour ces deux ouvrages-là, de partir de ce matériau intime, je ne sais pas exactement comment l'appeler, vous est venu et pourquoi avoir eu envie que ce soit des romans cette fois-ci ? C'est très différent des carnets dans la méthode. Un carnet, c'est fait case après case et page après page. Ces deux romans, je me suis mis en personnage principal, faute de mieux, parce que j'ai lu tous les Philippe Roth où il invente un faux nom pour parler de lui. J'ai l'impression qu'on est trop vieux pour se procéder. Aujourd'hui, on peut mettre son nom. Simplement, c'est vraiment des romans parce que c'est complètement reconstruit. Je souhaitais faire un livre contre la croyance et contre le fanatisme. Je me suis dit qu'est-ce qui m'est arrivé dans l'année écoulée ? J'ai essayé d'adopter un chien qui a tenté d'assassiner mes chats. J'avais beau tout lui apprendre, j'avais beau le déradicaliser, il a appris le skateboard, il a fait de la sophrologie, il continue à avoir la haine des chats, ça ne peut pas se soigner. C'est son opinion, il faut respecter l'opinion du chien. Et je me suis mis à croire à une histoire sur Facebook alors que tout le monde me disait que c'était une arnaque, tout le monde le voyait, mais les croyants, il n'y a rien à faire. Jusqu'au bout, ils vont aller dans leur délire. Et à partir de deux événements réels, j'ai vraiment construit une histoire pour raconter ces deux thèmes. Le récit sur mon père, c'est exactement la même chose. J'ai utilisé les souvenirs de huit jours de l'agonie de mon papa dans Nice qui n'a pas honte d'être aussi jolie dans des jours aussi tristes. Et j'ai mis plein de souvenirs le concernant. Chaque ligne a été pesée pour que chaque enfant en situation de deuil s'y retrouve. Donc, peut-être que le résultat se ressemble, mais Incarné, c'est vraiment fait sans réfléchir, en tout cas de la manière dont je l'ai fait. Et ces deux romans, je les ai construits. Je pense qu'il y a 20 ans, j'aurais fait ce qu'on faisait à l'époque de Philippe Roth, c'est-à-dire on change le nom et on change un peu le bonhomme et tout le monde... Ça me paraît un peu puéril comme procédé. Vous écrivez aussi des albums pour la jeunesse. J'ai cité Petit Vampire pour commencer cet entretien. Il y a aussi Les Sardines de l'espace que vous avez dessinées sur des scénarios d'Emmanuel Guibert. Est-ce que ça change quelque chose de savoir qu'on écrit pour des enfants, enfin, pour un public qui peut inclure des enfants ? Je n'aime pas. Oui, c'est beaucoup plus important. Je suis un auteur jeunesse qui est allé petit à petit vers des genres plus mineurs, mais pour moi, le genre majeur, c'est la littérature jeunesse. On se construit quand on lit un livre dans l'enfance. Ça devient une chose qu'on va relire mille fois. Un adulte, c'est pour la distraction, qu'il ouvre un bouquin. Il n'y a rien de plus grave, de plus drôle et de plus important que de travailler pour les enfants parce que les enfants, il y a encore quelque chose à en faire. Ils ont... Alors évidemment, la punition, c'est qu'aujourd'hui, je vois de très grands et de très beaux jeunes gens qui viennent à mes signatures et qui me disent je vous adorais quand j'étais petit et à la fois me filent un coup de vieux et en même temps me demandent s'il y est même encore aujourd'hui. Mais j'ai été fabriqué et Alice Miller parle de mains secourables pour l'auteur qui vous aide dans l'enfance à avoir une voix qui est heureusement pas celle de la famille, heureusement pas celle des professeurs et qui vient vous compliquer un petit peu la vie. À mes yeux, il n'y a rien d'aussi intéressant et important que de travailler pour des enfants. Qu'est-ce que c'est que travailler pour des enfants ? Maurice Sendak disait qu'il n'y a pas de livres pour enfants et des livres pour adultes, il y a des bons livres et des mauvais livres. Ceux pour enfants doivent être très bons. Ça veut dire que le héros a une taille d'enfant en général. Ça fait que même si on parle de problèmes très difficiles, il va les envisager la taille d'enfant et il va y aller. Et ça fait qu'il faut y croire mille fois plus. Il y a une interview extraordinaire de Roald Dahl où il parle de ça. Il dit « Enfant, je n'aurais pas pu écrire des récits pour enfants parce que les enfants sont trop bêtes pour écrire des récits pour enfants. » Il dit « Maintenant que je suis adulte, il faut que je me rappelle de ce qui me faisait marrer quand j'étais petit, que je sois aussi libre que ça et qu'en même temps, je structure comme une grande personne. » Ce qui est marrant, c'est les glissements qui se produisent dans la tête de celui qui fait ces histoires-là où celle quand je n'avais pas encore d'enfant, je travaillais pour moins enfants. Quand j'ai eu des enfants, j'ai travaillé en pensant à mes enfants. Maintenant, j'ai l'impression que je travaille pour les personnages. Je suis dans des situations où petit vampire me manque parce que décidément, c'est mieux quand on est avec lui. Oui, ça me tient beaucoup à cœur. Vous avez la particularité en tant que dessinateur de travailler avec un grand nombre d'éditeurs. Vous avez longtemps été publié par l'association. Vous avez aussi et vous travaillez encore avec Dargo, avec Delcourt, avec Gallimard. Est-ce que c'est un besoin pour vous d'avoir plusieurs regards sur votre œuvre, Johan Spahr ? Ou est-ce que c'est des considérations plus prosaïques ? Oui. Je crois que dans une période où beaucoup d'auteurs rêvent d'édition à compte d'auteurs et d'auto-édition et de toutes sortes de choses, il faut réaffirmer ce qui se passe de magique entre un auteur et son éditeur. L'éditeur, c'est tout simplement la personne pour qui vous allez écrire. Ça va être la première personne qui va lire et c'est la personne qui va accréditer la fiction que vous êtes en train de bâtir et qui va avoir les yeux qui brillent ou qui va avoir le courage de dire ça c'est de la merde, ça il faut que tu coupes. Je les trompe mais je les garde longtemps les éditeurs. Par exemple, Thomas Ragon qui est dans la salle a été mon éditeur chez Delcourt pendant longtemps. Il a présidé à la naissance de petits vampires, de grands vampires, de donjons. Ensuite, il est parti chez Dargo, on a fait Le Chat du Ramin. Je suis un être très infidèle mais qui a des amours qui durent. Est-ce qu'au cours du processus de création d'un album par exemple, vous avez besoin de montrer votre travail très régulièrement ou est-ce que vous livrez un produit presque fini ? C'est plus que ça. Les pauvres, ils ont vécu un enfer le jour où j'ai appris que les éditeurs japonais venaient chercher les pages toutes les semaines chez le mangaka. Ça, ça m'a beaucoup plu et j'ai exigé qu'il en soit ainsi. Donc, tous les lundis matin quand je fais Le Chat du Ramin, Thomas toque à ma porte, il a un café, il prend les pages de la semaine, il part avec, j'ai peur qu'il se fasse agresser dans le métro. Il me dit quand elles sont bien arrivées et je fais celles d'après et je lui dis de m'envoyer les photocopies, comme ça, ça me donne deux jours sans dessiner. Deux jours après, les photocopies arrivent et je fais la suite. Moi, j'ai besoin de ce genre de rituel. C'est vraiment, on va dire qu'on se donne un peu de l'importance ou qu'on fait sa diva, mais ce sont juste des choses plaisantes et je crois que ça change ce que le lecteur va recevoir, de savoir qu'on sait vraiment raconter cette histoire. On oublie de parler des camarades auteurs. Moi, j'ai toujours travaillé en atelier et même maintenant que je ne suis plus en atelier, je vais à l'atelier de mes copains tous les deux jours. J'ai besoin de leur avis. Quand ils ne me parlent pas d'un livre, c'est très, très mauvais signe. Vous êtes vous-même devenu directeur de collection. Vous dirigez la collection Bayou chez Gallimard. Pourquoi avoir eu envie d'embrasser aussi vous-même cette fonction-là en plus de toutes les autres ? Joanne Farr. Ça ne s'est pas passé comme ça. Je voulais être éditeur jeunesse. On a créé les éditions Bréal où je voulais mélanger des bandes dessinées, des romans illustrés, des livres jeux. Ils ont fait faillite en moins d'un an. Ça m'a quand même valu d'être le premier éditeur de Riyad Satouf. On a publié Ma circoncision. Il y a eu des bouquins formidables je crois chez Bréal Jeunesse. On avait Jean-Christophe Menuh comme maquettiste. Et une fois qu'ils ont coulé, Gallimard Jeunesse m'a racheté. Ça tombe bien parce que je rêvais de bosser avec eux. Et ils ont suggéré qu'on continue, mais uniquement le volet bande dessinée. C'est devenu Bayou, qui est une collection qui à mes yeux a été très pertinente pendant longtemps puisqu'on a sorti Aya Diopougon, on a sorti Arger. Il y a plein de super BD je crois. Et elle est un petit peu en sommeil en ce moment cette collection parce qu'elle existait depuis plus de dix ans et je crois que les formats changent un peu. Mais là encore, quand on l'a fait, c'était pas mal. C'était un pont entre littérature jeunesse, bande dessinée, ça avait une forme de roman. Et il y avait toujours une petite ouverture pour la jeunesse. Je voudrais qu'on parle un peu de votre travail de réalisateur parce que c'est aussi une forme d'écriture après tout que vous avez expérimenté. Votre film Gainsbourg Vie héroïque en 2010 c'était un projet très original qui n'est pas exactement un biopic plutôt une rêverie une variation sur la vie de Gainsbourg. Est-ce qu'à un moment vous aviez eu l'idée d'en faire un album de bande dessinée et c'est dans un deuxième temps que vous vous êtes dit ça peut être un film ou est-ce que d'emblée vous avez imaginé ce projet-là comme un film de cinéma ? Alors, beaucoup de producteurs voulaient qu'on fasse le chat du rabat en film ce qui est assez ironique parce qu'en ce moment j'essaie de le monter et je n'y arrive pas. Je me suis mis à me lancer sur ce dessin animé et un autre producteur est venu en me disant écoutez moi je ne veux pas acheter un de vos personnages il y a quand même une BD que vous avez faite qui me plaît bien c'est Pasquine parce qu'il y a un artiste il y a Paris il y a du sexe j'adore ça j'ai dit bon Pasquine aujourd'hui c'est Gainsbourg et il m'a dit ça ne se fera jamais la famille Gainsbourg a toujours dit non à tout là-dessus je descends de son bureau et je ne sais pas pourquoi à l'arrêt de bus je croise Tony Gatliffe le mec que j'adore qui fait les films sur les gitans je n'ai jamais vu ce mec il me fait un sourire et comme je suis taré je me dis je vais voir l'agent de Charlotte Gainsbourg il prend un rendez-vous avec elle je la vois je dis Charlotte je vais faire un film sur votre père je vais faire plein d'aquarelles pour préparer vous allez l'adorer et la seule personne qui peut jouer votre père c'est vous là elle pleure elle appelle sa maman en disant maman il va y avoir un film sur papa et je vais jouer dedans sa maman lui dit et tu vas jouer mon rôle et elle répond non je vais jouer papa et là on était parti après elle n'a plus voulu le faire on l'a fait sans elle et ça a été super enfin je ne sais pas si c'est super si ça a été super parce que ce n'est pas moi qui ai fait ce film c'est tous les gens qui sont venus par amour pour Serge Gainsbourg lui construire une espèce de comédie musicale et moi qui ai toujours travaillé tout seul en bande dessinée ou dans des ateliers assez restreints j'ai découvert que j'adorais faire le chef de chantier parce que quand on est réalisateur de films il y a 1% de travail artistique mais 99% c'est s'arranger pour que les gens ne se disputent pas qu'ils ne pleurent pas qu'ils soient contents qu'ils aient bien à manger que ceci, que cela et moi qui suis le plus égoïste de la planète pendant de brèves périodes de temps faire semblant d'aimer m'occuper des autres ça m'a beaucoup intéressée si on joue au jeu de la comparaison entre cinéma et bande dessinée ou le travail du dessin vous nous disiez pour commencer que dans le dessin les choses se faisaient en dessinant il n'y a pas de scénario pré-écrit voilà dans le cinéma c'est très différent il y a des étapes précises que sont l'écriture du scénario le tournage et le montage en particulier est-ce que le fait d'expérimenter cette temporalité particulière ça a eu une influence sur votre travail de dessinateur en retour est-ce que la découverte du cinéma vous a aussi influencé par la suite ? absolument et je dois dire avant tout grâce au montage je ne savais pas ce que c'était que le montage d'un film on écrit une histoire on la tourne ensuite il y a des centaines d'heures et ensuite on en fait absolument ce qu'on en veut et en général on en fait autre chose j'ai rendu à Gallimard le deuxième tome de la bande dessinée l'ancien temps il y a deux semaines j'ai fait 100 pages de bande dessinée et après j'ai décidé dans quel ordre j'allais les mettre ça c'est très nouveau je fais ça depuis deux ou trois ans je fais toute ma BD sans numéro de page et après je décide soit j'en rajoute soit j'en enlève soit j'en coupe soit je les mets dans un autre ordre le dernier chère du rabbin si vous me faites l'amitié de l'ouvrir vous verrez que il y a toute une scène un machin etc et au bout de 15 pages il y a marqué pour le rabbin l'histoire avait commencé comme ça à l'origine c'était la page 1 et Mouébus encore lui avait dit une très jolie chose en exergue de son livre Arzac il avait dit dans une histoire il est essentiel qu'il y ait une porte une fenêtre un toit car c'est comme une maison mais pas nécessairement dans cet ordre je pense en vous écoutant justement à cette histoire des pages du chat du rabbin le dernier tome comme le précédent compte 80 planches je crois ce qui était beaucoup plus que les premiers qui avaient un format plus classique disons non celui d'avant il fait moins de pages c'est le cinquième a pas mal de pages le six il doit y avoir une cinquantaine ah pardon je me mélange alors je sais qu'il y en a deux qui sont en tout cas il y en a deux qui sont plus épais comment est-ce que vous décidez qu'un album va être plus long qu'un autre est-ce que c'est au fil de la plume de nouveau ou est-ce que vous savez dès le départ que ça va être plus long non je m'autorise à écrire comme ça vient dans le format c'est le chic du chat c'est qu'on m'autorise parce que ça se vend bien donc j'ai le droit de faire ce que je veux en bande dessinée pourquoi on s'attache au format de 44 ou 46 pages couleurs parce qu'il y a un intérêt industriel c'est un nombre de feuilles à imprimer et à plier ça permet de les faire vraiment pas cher et tout le monde est content le principe du chat c'est que je l'écris comme je ferais pour un roman et je m'aperçois tout de même que lire 46 pages c'est un peu bref pour le genre d'immersion que je souhaite je m'étais promis que le prochain serait un peu plus court je suis en train de l'écrire je crois pas qu'il va réussir à être tellement court que ça et puis j'en ai marre de couper leur dialogue j'en ai marre de m'obliger à les faire parler de manière brève quand mes personnages ont envie de parler longtemps ils parlent longtemps vous l'avez mentionné vous avez en ce moment un projet d'adaptation du chat mais cette fois-ci en prise de vue réelle avec des acteurs réels pourquoi avoir envie de tenter cette expérience-là après avoir adapté le projet sous forme animée parce que j'ai alors là pour le coup c'est mon côté moniteur de l'UCPA au prof de CM2 j'ai vraiment l'espoir que ça peut servir un tout petit peu à quelque chose de montrer au cinéma des juifs qui ont l'air arabes je veux pas me résoudre à la haine intercommunautaire qu'on nous vend parce que je sais pas ce que c'est qu'une communauté très consciemment je souhaite faire un film pour enfants avec le chat du rabbin donc c'est Omar Sy qui fait le chat c'est Christian Clavier qui fait le rabbin les gens m'ont quand même déjà reproché d'avoir pris un mec qui était pas juif pour jouer le rabbin est-ce que ça veut dire que les acteurs juifs n'ont pas le droit de jouer des catholiques et est-ce que vraiment on doit compter les points comme ça moi je me méfie énormément de ce genre d'injonction puisque le principe du théâtre ou du cinéma c'est d'inventer donc oui j'essaye de faire ce film je pense qu'on a écrit une histoire qui est mignonne on a des difficultés à boucler le budget en ce moment alors que quand même on a Géomar Sy et Christian Clavier et on m'a quand même demandé si c'était nécessaire qu'il y ait rabbin dans le titre il n'y avait pas de problème avec le fait qu'il y ait un chat et on m'a également demandé si ça pouvait être un récit contemporain mais ça devient une autre histoire en termes de succès public vous faites partie des auteurs de bandes dessinées les plus célèbres et les plus lues en France je rappelle que le chat du rabbin c'est plus d'un million d'exemplaires vendus en France qu'il a été traduit dans une quinzaine de pays je crois quelle image est-ce que vous Johan Spahr vous vous faites de votre public est-ce que vous vous faites une image de votre public je commence à bien les connaître parce que je tourne beaucoup je signe beaucoup ce qui est très agréable c'est que le public de bandes dessinées se confond aujourd'hui avec le public de littérature on peut vraiment parler d'un public de littérature générale c'est-à-dire qu'il y a des gens de tous âges et de tout milieu j'ai vécu comme beaucoup de mes camarades ce moment où la bande dessinée s'adressait aux amateurs de bandes dessinées qui étaient dans leur extrême majorité des garçons qui étaient plutôt adolescents et c'est pas du tout pour dénigrer cette sociologie-là c'est qu'on est tout de même ravis quand on fait une histoire qu'elle parle à tout le monde et que les gens s'en emparent non ce qui m'amuse et ce qui m'intéresse c'est la gentillesse qu'ils ont et le fait qu'ils acceptent de me suivre dans toutes sortes d'aventures alors que je vais parfois dans des directions un peu surprenantes enfin pour moi-même puis des fois ils sont très en colère des fois tout d'un coup il y a un truc qui plaît pas beaucoup je suis pas rassurant pour un éditeur il y a certains auteurs comme mon camarade Larsenet qui a la chance de vendre beaucoup à chaque bouquin donc ça c'est super moi non moi non il y a des choses qui marchent très très bien et il m'arrive de pratiquer la catastrophe éditoriale aussi en termes de vente et souvent c'est les livres que j'aime le plus c'est l'enfant un peu tordu c'est toi mon préféré et voilà lorsque vous êtes devenu réalisateur vous avez à nouveau reçu un accueil enthousiaste de la part du public puisque Gainsbourg par exemple de tous les romans que j'ai fait mon préféré c'est le plus grand philosophe de France qui s'est vendu à un exemplaire et demi c'est moi qui l'ai acheté je pense que c'est de très loin le meilleur et le plus provoquant il raconte l'histoire d'un philosophe au 18e siècle qui est très gauche bien pensante il veut écrire contre l'esclavage mais il ne veut pas vendre ses esclaves parce qu'il a besoin d'argent pour écrire j'en ai vendu deux mais je l'aime plus que tous mes autres livres pardon il est très bon je l'ai lu ah c'est vous qui l'avez lu oui je fais partie des deux je disais que lorsque vous êtes devenu réalisateur vous avez à nouveau reçu un accueil enthousiaste de la part du public Gainsbourg, Vie Héroïque c'était aussi beaucoup beaucoup de spectateurs en salle puisqu'ils étaient un million et aussi de la part de vos pères vous avez reçu des Césars plusieurs Césars dont celui de Meilleur premier film pour ce film là est-ce que ça compte pour vous les récompenses ? vous avez aussi eu des récompenses en tant que dessinateur est-ce que c'est quelque chose qui vous touche ou ça vous est complètement indifférent non c'est pas vrai je suis une grosse orientale c'est du miel dans ma gorge ça me fait en plaisir si vous voulez m'amadouer commencez par me faire des compliments et tout va bien se passer le seul problème c'est que j'y crois pas c'est que j'adore ça quand il y a un prix il faut absolument qu'on me le donne sinon je vais pleurer mais ça suffit pas à me rassurer non ce qui me rassure ce sont les fois où un lecteur me dit une chose je sais pas qui me touche ou un auteur on parlait récemment de la critique on me disait mais ça t'ennue pas quand il y a des critiques méchantes moi je suis tout surpris quand quelqu'un comprend ou quand quelqu'un apprécie ou quand on a l'impression que c'est passé parce que soi-même on sait pas ce qu'on veut raconter c'est tout de même une chose assez rare et assez Clément Rosset qui est beaucoup moins gentil que moi dit la pire de choses ce sont le moment où vous avez le sentiment d'être compris mais ça ça m'émeut vraiment beaucoup et la question de la postérité elle se pose de quelle manière pour vous est-ce que vous y pensez est-ce que c'est une question qui vous occupe non moi je me tourne beaucoup plus vers le passé je suis un grand passéiste j'arrête pas de me demander si Hugo Pratt aurait aimé si Mwebus aurait aimé je sais pas s'il y aura encore des bandes dessinées dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 20 ans mon sacerdoce c'est le dessin on a créé l'an dernier pour les 200 ans de l'école des Beaux-Arts le premier atelier où on a le droit d'y enseigner des bandes dessinées c'est moi qui m'en occupe et j'en tire une fierté énorme parce que quand j'étais étudiant on m'emmerdait au sujet des bandes dessinées quand j'étais au Beaux-Arts en France on a la chance de faire des bandes dessinées comme nulle part au monde c'est un langage vraiment particulier et comme petit français je suis très fier de ça j'aimerais bien qu'on garde ça les pouvoirs publics ont toujours été très gentils mais ils savent pas trop quoi faire de nous donc c'est un peu compliqué je crois que ça mérite défendu je sais pas mais ça mérite d'être protégé ce truc là et quand vous l'enseignez la bande dessinée qu'est-ce que vous souhaitez transmettre avant tout à vos étudiants et comment ça s'enseigne la bande dessinée je sais pas moi j'arrête pas de leur dire je comprends pas j'ai rien compris les lettres sont moches et non ou alors je dis toujours c'est très bien ce qui rime à rien mais moi je ne sers à rien ce qui sert c'est qu'on a rassemblé dans le même endroit plein d'étudiants extrêmement talentueux qui travaillent ensemble et c'est ça qui sert c'est le lieu qui sert il y a un des profs des Beaux-Arts qui m'a dit récemment si on nous sortait de cette école on aurait tous l'air beaucoup moins intelligents les murs c'est un peu comme dans Harry Potter l'école des Beaux-Arts si vous avez l'occasion d'y entrer elle est extrêmement impressionnante dès qu'on y est et qu'on dit je pratique les bandes dessinées au Beaux-Arts je trouve que c'est délicieusement provoquant et j'adore ça merci beaucoup Johan Spahr et merci au public venu en ombre pour vous écouter ce soir merci 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 Sous-titrage ST' 501